Je pense que nous faisons un ménage à trois avec le jardin. Oui, c'est toujours, dès que nous nous lévons le matin, on pense au jardin, qu'est-ce que nous allons faire. Oui, c'est vraiment un ménage à trois. C'est difficile de dire un ménage à trois pour moi, parce que c'est le jardin qui commande. Nous, on est les exécutants. Dans les années 80, Sophia et Jean-Claude Pelletier se sont installés dans ce lieu, situé dans la vallée du Loire, à Artin exactement. Comme son accent le laisse entendre, Sophia est née au Chili, mais elle foule rarement le sol de son pays natal. Comme pour son mari, ce jardin, sorti des friches d'une ancienne carrière, est devenu sa raison de vivre. Nous pensons que nous sommes tout le temps en vacances ici. On n'a pas envie d'aller visiter ou partir loin. Le jardin a trop besoin de nous, surtout entre Pâques et la Toussaint. On est obligé d'être là. Si on veut profiter de nos plantes et qu'elles tiennent le coup, c'est indispensable. C'est vrai que nous ne partons pas souvent en vacances, ou alors nous partons l'hiver en Amérique du Sud, mais pas très souvent non plus, parce que nous avons toujours le jardin en tête, comment on va les trouver, qu'est-ce qui va se passer si nous ne sommes pas là. On l'a toujours dans nos pensées. Ce jardin paysagé à l'anglaise a été patiemment aménagé et embelli par leurs soins. Plus d'un hectare de fleurs et de plantes diverses, parfois originaires d'Amérique du Sud, rythment les saisons. Mais tout n'a pas été si facile à mettre en place. Quand nous avons acquis ce terrain, c'était un roncier. Énormément de mauvaises herbes, des chardons, des friches. C'était incroyable. Pour le fond, surtout. Nous pensions qu'on n'arriverait jamais à supprimer autant de mauvaises herbes. Mais petit à petit, on est arrivés. Pour réussir à avoir quelque chose d'à proprement correct, ça a bien demandé au moins dix ans. Oui, on travaille tous les ans pour améliorer. Alors c'est vraiment un travail de pratiquement ces trente dernières années. Quand vous entrez, il y a une allée de bienvenue. Et ensuite, l'espace, on l'a divisé en trois parties. Nous avons planté les massifs à partir de cette division. Alors on a créé des massifs à gauche et à droite avec des plantes différentes. Des petites plantes, des arbustes, des arbres derrière, des couleurs différentes. C'était relativement facile une fois que nous avions fait cette division. Au départ, on n'avait pas commencé comme ça. On avait fait des grands massifs et ça ne nous plaisait pas. Mais à partir du moment où on a fait cette division et une allée autour, ça a été relativement facile de continuer. Et puis devant la maison, on a fait un jardin qui constitue le quatrième jardin de cet ensemble. Les enfants, les jardins, le goût pour l'amour de sa maison, tout ça, je crois que ça unit beaucoup un ménage. Des fois, on est chacun en bout du jardin. Ça évite peut-être de se disputer. Je crois que nous sommes un couple... Il y a 45 ans déjà que ça dure. Unis, oui. Et nous nous sommes très bien entendus avec mon mari, avec ce goût commun que nous avons. C'est à l'image, le jardin est à notre image, aussi bien de mon épouse que de moi. Cette sensation de calme et de simplicité qui habitent nos hôtes, nous la redécouvrons au fur et à mesure du parcours. Car depuis quelques années, les portes du jardin sont ouvertes à ceux qui veulent rêver le temps d'une promenade dans ce havre de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada